OK. Eh bien, salut, Olivier. Salut, Jérémy. Ça va bien. Ça va bien et toi ? Bonjour. Olivier, on t'a vu déjà plusieurs fois sur la chaîne. On te voit passer comme ça de temps en temps. Olivier, d'abord, félicitations pour ta perte de poids. C'est hyper impressionnant. Je dois le dire parce que c'est… On peut parler avec les autres vidéos. Comment ? Les auditeurs pourront comparer avec une autre vidéo. Ou… Ouais, non, mais grosse perte de poids. On parle de combien là, quand même, que tu as réussi à faire ? De 30 kilos en un peu plus d'un an, ouais. Waouh. Ouais, bon. Attention à la santé, attention à les grosses pertes de poids. Ça peut poser des soucis si ce n'est pas… Mais bon, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es quelqu'un de sérieux. Aujourd'hui, je voulais qu'on discute, Olivier. Malheureusement, pas pour parler de ta perte de poids. On en aura peut-être une autre occasion un jour. Mais pour parler des intérêts composés. Tu as créé plusieurs calculatrices que j'avais mises à disposition avec ton accord sur mon site internet. Il y en a une que je recommande vraiment à mes clients et même à tout le monde d'utiliser le plus souvent possible, qui est une calculatrice d'intérêts composés. Et tu as fait une énorme mise à jour dessus, sur cette calculatrice d'intérêts composés. Et qui tient au fait que maintenant, on peut prendre en compte dans notre simulation les frais de gestion d'un investissement dans lequel on va placer de l'argent. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que peut-être tu pourrais d'abord nous parler un petit peu des intérêts composés ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et pourquoi c'est important d'en profiter quand on est un investisseur ? Donc, les intérêts composés, comme disait Einstein, la huitième merveille du monde. Attends, attends, attends. Ni toi ni moi, on était là pour vérifier ça. Bon, peut-être, mais c'est un truc qu'on entend des fois. Einstein, il aurait dit que c'était la force la plus puissante de l'univers, la huitième merveille du monde. Peut-être. En tout cas, c'est un truc vachement bien. Mais vas-y, excuse-moi, j'arrête de te couper. Pas de souci. Non, en fait, les intérêts composés, c'est hyper fort. Mais en fait, pour que ça fasse ses effets, il faut beaucoup de temps, en fait. Parce qu'on parle des intérêts de ce qu'on va placer. Donc, en fait, en début de l'épargne, souvent, on n'aura pas beaucoup d'épargne à faire travailler. On n'aura pas beaucoup d'intérêts. Mais au fil du temps, ces intérêts, ils vont travailler aussi en plus de notre épargne. Et après de très, très nombreuses années, notre capital serait beaucoup plus important. En fait, les intérêts, du coup, ils vont générer beaucoup, voire peut-être plus que notre travail. Et en fait, la vraie croix, c'est ça, c'est le temps. Plus que le montant qu'on va placer, je dirais. C'est… Alors, oui. Les intérêts composés, en fait, ça consiste à placer une somme d'argent avec un intérêt. OK. Bon, jusque-là, très bien. Et donc, à la fin de l'année, tu vas récupérer de l'argent en plus. OK, super. Et cet argent, tu peux très bien le prendre, le retirer pour te faire plaisir. Ça s'entend. Ou bien, tu peux décider de le réinjecter dans ce placement pour que les intérêts eux-mêmes fassent des petits, fassent des intérêts, qui eux-mêmes vont faire des intérêts, qui eux-mêmes vont faire des intérêts. Un exemple, tu mets 100 euros sur un livret A aujourd'hui à 3%. À la fin de l'année, tu auras 3 euros. Je te viens de dire, ce n'est pas beaucoup. Oui, d'accord, mais ces 3 euros, tu peux décider de les retirer ou de les laisser pour qu'à nouveau, ces 3 euros, il y ait 3%, en supposant que le livret A reste à 3%, mais qu'il y ait 3% de plus qui soient recalculés dessus. Et en fait, c'est très puissant parce qu'en fait, avec le temps, ça finit par créer un effet d'emballement. Moyennant deux paramètres. Et c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais ce que tu as dit n'est pas faux du tout. C'est que cette espèce d'effet boule de neige qui va créer un emballement, ça va créer quelque chose de plus en plus fort, de plus en plus puissant, mais qui va prendre du temps. Certes, c'est vrai. Mais le temps n'est pas le seul paramètre qui est décisif. Il y a un autre paramètre qui est décisif. Ce n'est pas la somme d'argent qu'on met au début, et ce n'est même pas non plus la somme d'argent qu'on va rajouter chaque mois dans notre investissement. C'est tout simplement la rentabilité de l'investissement, le taux de rendement. Et le problème, c'est que ce taux de rendement, il est corrélé au niveau de risque. Donc, plus on va aller vers des produits d'investissement qui vont être rentables, plus en général, on aura des investissements risqués. Et les deux paramètres dont il faut vraiment tenir compte, ce sera le rendement et, évidemment, comme tu nous l'as si bien dit, le temps. Tu es d'accord avec ça ou pas ? Oui, je suis d'accord avec le rendement aussi. Il y a la règle assez simple qui est la règle de 72. Tu peux nous expliquer ? En gros, pour calculer en combien de temps on va doubler notre investissement, on fait 72 divisé par le rendement, en supposant que c'est des intérêts composés, donc on a réinvesti les intérêts. Et si on prend un taux d'intérêt du coup à 7%, au final, 72 divisé par 7, ça fait 10. Donc, en 10 ans, notre investissement, il aura doublé. C'est ça. Mais, effectivement, en partant du principe qu'on serait sur un investissement qui va sortir du 7%. Or, la difficulté, c'est qu'évidemment, du 7%, si tu vas à ta banque, elle ne va pas t'en sortir. Tu dis, bonjour, je veux un investissement à 7%, ils vont te dire, nous, on ne sait pas faire. Ils vont te dire, nous, on a des assurances vie, on a du livret A et tout. Mais après, si tu veux aller sur des trucs très rentables, ça va passer bien souvent ou par de la bourse, ou bien par de l'immobilier à haut rendement, ou bien par des investissements type crowdfunding, ce genre de choses, voire même sur des investissements type crypto qui peuvent sortir de gros rendements, mais avec un niveau de risque corrélé, évidemment. Et si on prend le calcul de l'ensemble inverse, donc 2% d'inflation, par exemple, on se dit qu'au bout de 35 ans, notre monnaie est un pouvoir d'achat divisé par 2. Pourquoi ? Bah, 72 divisé par 2, ça fait 35. Et oui, et oui, et oui. Donc en fait, toute la difficulté, c'est d'essayer de trouver des investissements dont le rendement lui-même soit supérieur à l'inflation, donc c'est pas facile aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'il faut d'abord, c'est essayer d'appréhender tout ce qu'on vient de dire, et ça on peut le faire de manière physique avec une calculatrice d'intérêts composés. Alors je vais juste te partager mon écran comme ça, si tu veux, tu pourras, voilà, te donner le droit d'accès, pardon. Et là, tu peux partager l'écran avec la calculatrice si tu le souhaites. Ouais, c'est moi qui partage ? Ouais, aussi. Je peux partager, tu peux partager, vas-y. Ok. Si tu as envie de nous faire une simulation, après je partagerai pour… Ah, c'est moi. Ah, voilà, là c'est la calculatrice. Ok. Ok, donc là ici, on voit, on est donc sur le simulateur, on voit la calculatrice d'intérêts composés. Là ici, par défaut, donc je vous mettrai le lien en dessous évidemment, on voit le montant initial qui est de 1000 euros. On parle du principe que tu feras un versement mensuel de 100 euros chaque mois et qu'on serait sur un investissement qui va nous sortir du 5%. Bon, très bien. Et la nouveauté, et ça c'est quelque chose d'unique que tu as rajouté, qu'à ma connaissance, on ne trouve nulle part, ça va être les frais annuels. Parce que l'investissement que tu vas faire, souvent ils vont prendre des frais. Et ça, on a tendance à ne pas les compter. Et c'est une erreur, parce que si tu as des frais à 1,5%, ça représente quelque chose qui est important. Tu vois, reporter ça sur 10 ans, ça fait quasiment 1200 euros de frais. Mais là ici, on le voit, ça fait qu'au final, tu fais la configuration qu'on est en train de proposer là ici, ça fait que sur 10 ans, tu auras un capital à la fin de 15 000 euros, 15 700 même. Tu auras versé 13 000, mais tu auras perçu 3700 euros d'intérêts. Et en plus, alors les intérêts, c'est hors frais ou frais inclus ? Non, c'est hors frais. Hors frais, parce que les frais sont en plus là. Et oui, c'est ça. Et on voit les frais qui sont aussi en plus. Donc, c'est hyper cool parce que ça permet de comparer la pertinence de deux types d'investissement. Tu avais un exemple en tête dont tu m'avais parlé un petit peu en off auparavant peut-être ? En fait, dans les frais, c'est ce que tu voulais dire. En fait, il y a plusieurs types de frais. Donc déjà, il y a le frais de l'enveloppe fiscale. Donc souvent, ça va être compte-titre ou P.O. Donc ça, il n'y a pas de frais de gestion. Et aujourd'hui, il y a souvent des frais de gestion. L'assurance en ligne, c'est 0,5 voire 0,7 %. Et l'assurance en voie les comptes rationnelles, c'est plutôt 1,5 %. Et là, on ne met pas le frais des unités de compte qu'on pourrait mettre au sein de notre assurance vie, par exemple. Oui, oui, oui. Il y a vraiment plusieurs types de frais. Donc, il y a les frais de l'enveloppe et il y a les frais de gestion des placements qu'on choisit. D'où l'importance de l'enveloppe. Oui, pardon, vas-y. Donc en fait, si on se prend les frais de l'enveloppe plus les frais de gestion du fond, on peut facilement arriver à 3,5, 4 %. Et si ça génère 100 % de l'enveloppe de l'enveloppe, au final, il ne restera plus qu'1 % pour nous, en fait. Ce qui fait que sur 20 ans, ça sera considérable qu'on aura payé. Alors la moralité, et ça, justement, avec ce simulateur, on peut les calculer, on peut les voir, on peut les comparer. Parce que là, ici, sur ce simulateur, en dessous, tu as la répartition, notre espèce de diagramme circulaire de camembert que tu as fait, là, ici, où on voit les intérêts perçus et les versements. On a un calendrier à côté qui ressemble, c'est marrant, ça ressemble un peu à un tableau d'amortissement, où on voit, en fait, à date, qu'est-ce que ça va donner avec le calcul progressif des intérêts. Et encore en dessous, on va retrouver... Attends, j'en perds mon oreillette. Tu disais, pardon ? Oui, non, ça, c'est en sens inverse d'un tableau d'amortissement, où on a un calendrier, où au fil des ans, on peut voir vraiment l'évolution du solde du compte, en fait. Est-ce qu'on a payé en frais au total ? Est-ce que ça a généré en intérêts au total ? Et à la fin, en dessous, on a effectivement notre graphique, où on voit, en fait, que là, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est parti sur une hypothèse de temps relativement restreint, 10 ans, même si pour nous, c'est long, mais bon, voilà, là, ici, c'est relativement restreint. Et puis, un taux de rendement qui est aussi restreint, 5 %, c'est beau, mais il y a des investissements qui sont beaucoup plus importants. Et en fait, ce qu'on se rend compte, quand on augmente le taux de rendement, ou quand on augmente la durée, c'est que la pente de la courbe de progression de nos intérêts, elle est de plus en plus raide, elle est de plus en plus dure. Et ça, ça tient au fait que le calcul des intérêts composés, ça se base, ça suit une fonction mathématique que ceux qui ont fait scientifique connaissent bien, c'est les fonctions type exponentielle. Donc, plus le temps passe, plus… Voilà, là, tu… Voilà, regarde, vas-y, tu me mets sur 50 ans, on va voir que la pente, elle va être de plus en plus verticale. Voilà, tu vois. Et donc, si on rajoute une année supplémentaire, je ne sais pas moi, 51, le cliquet supplémentaire, le gap, il va être encore plus important. Et ça, cette pente-là, cette force-là, on la retrouve donc ou en augmentant la durée, ou en augmentant le rendement, ou en augmentant les deux. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on joue avec cet outil pour vraiment appréhender les deux paramètres qui sont les plus importants. Ce n'est pas tant que ça la somme de départ que tu vas mettre, ni les versements mensuels que tu vas faire, c'est surtout le rendement et la durée d'investissement. Et c'est pareil pour les frais, là, on n'a que 1,5%, et pourtant, on voit que là, plus ça va, et plus si la somme est grande… Eh bien, oui. Là, on dirait que c'est quasiment, en fait, ça rapproche quasiment le capital qu'on a mis. Ah oui, 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 mais ce n'est pas faux ce que tu dis. Au final, oui. Sur une longue durée, on pourrait carrément imaginer que les frais… Parce que là, en plus, sur les frais, tu n'as pas été si méchant. Tu as mis quoi ? 1,5 ? Oui, à 1,5%, donc ce n'est pas non plus énorme. Ce n'est pas non plus si méchant que ça, mais tu aurais des 4-5% de frais. Tu peux être certain que sur une durée longue, tu dépasses largement le capital investi. On met 3% pour l'engrape fiscale et 2% pour le fonds. On le voit sur les chiffres. On était à 65 000 de frais, 71 000 d'intérêts et versement 61. Donc, on voit que là, déjà… Après, on a pris un exemple sur une durée super longue, 50 piges. Mais on aurait un investissement à haut rendement, genre du 10-12% et des durées plus courtes, on aurait plus ou moins le même phénomène qui se produirait. Donc, c'est bien parce que c'est un super moyen vraiment appréhender l'importance du calcul des frais, tu vois. Ok. Alors, tu avais un exemple que tu avais en tête, c'était par exemple les différences entre des fonds qui vont être gérés, des fonds actifs ou des exchanges, des ETF. Un fonds actif. Vas-y, je t'en prie. La moyenne des fonds actifs, c'est à peu près du 2%. Et pour les ETF, on est plus à 0,25% à peu près. Il y en a qui sont moins. Alors, 0,25%, si je prends un ETF World, le petit nouveau de chez BlackRock, de chez iShare, WPEA, là, qui a quelques mois, il est à 0,25%. Et si on prend celui de chez Amundi, il est à 0,38%. Donc, déjà, entre 0,38% et 0,25%, tu vas me dire que c'est pot de balle, mais multiplié sur la durée, c'est des thunes que tu lasses sur la dame parce que c'est de l'argent, finalement, que tu n'investis pas parce que ça part en frais. Et en fait, c'est ça que je veux vraiment dire aux gens qu'il faut qu'ils comprennent. C'est que ce n'est pas seulement la somme non-investie que tu perds. C'est la somme non-investie plus tous les intérêts composés que cette somme non-investie aurait pu générer au fil du temps. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas seulement, je ne sais pas moi, 100 balles par an que tu as perdu. Non, non, 100 balles par an que tu perds, c'est 100 balles par an non-investis avec intérêts composés. Donc, ça décuple tout ça sur toute la durée, sur toute la puissance du truc. C'est sérieux. Là, on peut faire la simulation. Donc, tu m'as dit 0,25 pour le petit nouveau. Oui, 0,25 pour son ticker, c'est WPEH. Déjà, sans frais, on aurait 270 000 euros de capital final. Attends, là, tu pars sur 50 balles. Mais sur 20 ans, parce qu'on est des trucs un peu plus réalistes. Et on est sur un ETF World avec un rendement moyen. Sans frais, on est à peu près à 43 500 euros. Oui, mais le rendement annuel, c'est à peu près censé être du 7%. Même si, les dernières années, on a largement pété les 10. Mais voilà. A priori, quand on regarde un ETF World, c'est 7-8% par an depuis 50 ans. Avec des bonnes années et des mauvaises années. 55 000 euros à peu près sans frais. Oui. Si on est à 0,25, ça passe à 53 000 euros, en gros. Sur 20 ans, ouais. Et tu misais 0,38. 1 0,84 et 1 280... Ouais, 1 0,84. Et ça fait 1 0,84 contre 1 630. Tu vois, ça fait un peu moins de 500 balles, tu vois, de tête comme ça. Ouais, avec 500 balles, tu peux faire plusieurs paniers de courses, quoi. Tu vois, 500 balles. Je te donne 500 balles, tu les prends ou tu ne les prends pas ? En fait, c'est juste ça qu'on est en train de voir ici. C'est que, ouais, tu viens de dire, ouais, c'est sur des durées longues, c'est sur 20 piges, etc. Mais tout de même, c'est 500 balles de perdu, quoi. Voilà. Super. Et là, encore en plus... Puis là, on compare les frais des ETF qui sont assez faibles. Ouais, voilà. On compare des ETF qui sont déjà de base... On compare des ETF World qui sont sur le marché et qui, de base, ont des frais relativement faibles. Mais si tu compares ça entre le 0,25 et un 2,5, comme on disait, en fond un petit peu géré, en 2, 2,5, tu vois, c'est pas du tout. Là, on passe à 9 000 euros de frais pour un 2,5%. Donc, au final, c'est 10 000 euros de moins qu'on aura... Non, c'est même 15 000 euros de moins qu'on aura, tu vois. C'est un peu plus que 40 000 euros. Donc là, ça fait quand même une grosse différence, quoi. Ouais. D'où l'importance de ne pas focaliser seulement sur le rendement, le rendement, le rendement, le rendement, mais aussi de regarder les frais. On pourrait même imaginer le coût fiscal, d'une certaine manière. On pourrait même l'implémenter dans les frais aussi, tu vois, parce que c'est une manière de... Après, c'est un peu plus compliqué parce que ça peut dépendre de la personne ou de sa situation personnelle. La grosse différence, je vais te couper, mais la grosse différence, c'est que le coût fiscal, c'est quand tu te payes, donc c'est à la fin. Et oui, c'est ça, c'est à la sortie. Alors là, les frais, en gros, on va dire que c'est des frais composés, puisque tous les ans, il y a des frais qui sont pris, mais c'est l'argent qui ne travaillera pas, du coup, sur plusieurs années. Alors, le coût fiscal, c'est une fois et souvent, c'est à la fin. Effectivement, tu as raison, tu as raison, c'est moi qui fais une erreur, mais tu as tout à fait raison. On est fiscalisé à la sortie, on n'est pas fiscalisé tant que... En fait, tant que tu ne vends pas, tu n'as rien gagné. C'est ça le truc. Donc, c'est l'intérêt aussi de privilégier certaines envies fiscales par rapport à d'autres. Par exemple, les dividendes sur un compte-titre qui seront imposés au fil de l'eau, alors que les dividendes sur un PEA qui ne seront pas imposés et qui pourront travailler pour nous tant qu'on ne retire pas l'argent du PEA. Exact, 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 exact. Et au bout de cinq années de détention, je rappelle, le PEA, tu as un avantage fiscal, puisque tu ne payes pas l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices que tu as faits. Tu auras toujours, si tu es résident français, la CNG et la CRDS, les cotisations, donc à date, merci, prélèvements sociaux, donc à date, 17,2%, jusqu'à ce qu'il nous les augmente. L'inflation sur les taxes, on connaît aussi. Mais ouais, ça, déjà, c'est un truc qui est super important. Waouh, cool, cool. Comment tu as eu cette idée de rajouter ? Parce que je précise que c'est Olivier qui programme ses simulateurs et ses calculatrices d'intérêt composé. Ce n'est pas moi, moi, je ne sais pas faire. Comment tu as eu l'idée de rajouter les frais ? À la base, c'est mon pote Justin, du coup, je lui fais un petit coucou, qui m'a demandé de rajouter les frais sur ce simulateur. Parce que, comme tu disais, c'est implémenté nulle part, cette notion de frais sur beaucoup de simulateurs d'intérêt composé. Bah non. Il nous présente un rendement, donc au final, c'est à nous de mettre le 5% directement en disant que les frais soient inclus dans ce rendement, en fait. Ouais, et pourtant, c'est sérieux, quoi, tu vois, parce qu'en clair, si tu ne prêtes pas garde, ça peut carrément plomber ton investissement. Ou même si tu compares deux types d'investissement, un pour lesquels il y a beaucoup de frais, mais une bonne rentabilité et un autre avec une rentabilité plus faible et pas de frais, enfin, tu vois, il faut regarder le résultat dans sa globalité, ce que ça va donner au fil du temps, tu vois. Comme ça, c'est un outil qui est intéressant pour faire des simulations à long terme, quoi. Ou peut-être aussi pour faire des arbitrages et voir la situation où t'on est à date, quoi. Ok, cool. Et après, si on prend vraiment le pire cas où on a une assurance vie et des fonds actifs, bah au final, là, on est plus à 3-4% de frais. Ouais. Et oui. Donc, je vois, si on prend juste 3,5% de frais, si on est très intéressant, puis là, on monte à 11 500 euros. Là, on est à 36 000 euros de capital final, alors que sans frais, on avait 55 000, je crois, si je me souviens bien. Ouais. Donc, ça fait quand même une grosse différence sur... Et là, on parle que de 20 ans, en fait. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, après, il faut imaginer sur juste 10 ans de plus, ouais, là... Tu vois, ouais, sur 10 ans de plus, c'est incohérent parce que t'as beaucoup de gens comme ça qui vont souscrire à des assurances vie pour préparer leur retraite, ils vont faire ça à l'âge de, je sais pas, peut-être 30, 35 ans, tu vois, pour préparer leur retraite, ils vont commencer à souscrire à des trucs comme ça. Et finalement, tu vois qu'à la fin, tu t'es mangé 28 000 euros, 28 600 euros de frais pour avoir un solde final à 64 000. Excuse-moi, mais ça fait un peu mal au cul quand même. Oui. Bah, le produit de la mode aussi, il y a les plans épargne retraite qui sont... pour simplifier un peu des assurances vie derrière. Donc, on peut vite arriver à 3,5, 3-3,5 % de frais si on n'y fait pas gaffe, ouais. C'est vrai, ouais, 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 ouais. Waouh, c'est très impressionnant et merci d'avoir vraiment implémenté cette fonction parce que, je te dis encore une fois, c'est un truc qu'on trouve nulle part ailleurs et qui est bien pratique pour essayer de faire ces simulations, quoi. Carrément, carrément. Super, ben, merci beaucoup, Olivier. Alors, si ça vous intéresse et que vous voulez avoir accès à ce simulateur, ben, tu cliques le lien en dessous et tu pourras y accéder. Alors, attends, on va peut-être juste couper le partage si tu peux revenir en normal. Ouais. Voilà, merci. Et il y a un autre truc qu'on voulait aborder aussi. Il y a d'autres points qu'on voulait aborder aujourd'hui. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ben, je crois que tu voulais parler un peu de l'économie en général et des cryptos aussi. Ouais, ouais, ouais. Parce que, en fait, Olivier, c'est un peu mon expert crypto maison. Voilà, il s'y connaît de très, très près. Tu as travaillé pas mal de temps aussi pour des sociétés qui sont spécialisées dans la détention de trucs de monnaie. Tu as aussi fait du minage. On s'était rencontrés même, en fait, à la base. On avait pris contact ensemble parce que toi, tu avais mis en place un système pour faire du mining d'Ethereum, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque où c'était encore proof of work pour t'en servir comme chauffage. D'ailleurs, tu fais encore du mining pour te chauffer ou tu vas encore en faire pour cet hiver ? Là, j'en fais toujours un petit peu parce que c'est toujours mieux qu'un rédacteur au final. Donc, je fais un peu sur du monéro au final. Ouais. Voilà. Du coup, je profite pour en rappeler que Monéro sera sûrement banni l'année prochaine avec la nouvelle réglementation sur les transferts financiers, AML6. Ah ouais ? Et ça va être vraiment banni, Monéro ? Monéro, il y a de grandes chances que ça bannie totalement en Europe, ouais. On rappelle Monéro, l'intérêt de Monéro, c'était d'avoir plus d'anonymat qu'avec Bitcoin, justement. Parce que Bitcoin, on peut remonter aux adresses que Monéro. Bon, si je dis pas de conneries, tu m'arrêtes, mais c'est beaucoup plus anonyme. En fait, tu vois, les RS des destinataires et les montants sont cachés par le réseau. On peut toujours voir les transactions, les frais payés. Mais ouais, il y a les informations telles que les destinataires et les montants qui sont masqués. Et sinon, je fais aussi un peu de Bitcoin toujours avec le projet Atakai, projet Nanami aussi. On prend des machines spécisées, on les customise justement pour qu'elles consomment un peu moins. On change les ventes pour que ça fasse moins de bruit. Après, c'est pas rentable, du coup, de faire ça. Mais c'est toujours moins pire que de mettre un chauffage électrique. Ça passe un peu, du coup, à la décentralisation du réseau Bitcoin. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais c'est pas le... Bon, voilà. Tu veux pas devenir riche avec ça, quoi. Non, non. Après, on ne faut pas faire ça dans un but de rentabilité. Ouais, c'est plus pour essayer d'avoir un chauffage qui te coûte un peu moins cher, en quelque sorte, que les grippins qu'on connaît, malheureusement. Ah, c'est pas cool, tu me diras. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Tu vois, c'était cool. Je vais essayer de partager CoinGeek. Tu vois, qu'on voit un petit peu où est-ce qu'on en est parce que... Voilà. Alors, hop, CoinGeek. Et je vais partager mon écran. Hop, 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 hop. Si j'y arrive. Share. Voilà. OK. Alors, on est ici sur CoinGeek. Et là, ici, on est sur Bitcoin. Actuellement, le prix, il est à 65729. Il achète où il est 66. Et tu es sur Bitcoin, il faudra que tu les cliques sur un an, par exemple. Ouais. Et sur un an, on va y voir un peu plus clair. Bon. Qu'est-ce qui se passe, là ? Tu vois, depuis, là, ici, mars 2024, même un peu avant, là. Tu vois, c'est février 2024, là. On en est où, là ? Réponds-nous un peu. Parce qu'il est où, ce putain bullrun, là, dont tout le monde parle ? On est dedans ? On n'est pas dedans ? Qu'est-ce qui se passe ? 65700 ? On est quand même assez haut, quand même, par rapport à ce qu'on a connu avant. Raconte un peu, toi, qui es dans la partie depuis un moment. Moi aussi, d'ailleurs. En fait, le point important, surtout sur ce graphique, c'est que les ETF Bitcoin aux Etats-Unis ont été approuvés en janvier 2024. On a eu une forte montée suite à l'approbation de ces ETF. Donc, là, on ne le voit pas sur le graphique, tu commences en mars, du coup, mais si, ouais. Donc, il y avait un peu d'anticipation avant et on a surtout une grosse hausse au mois de février 2024. Hop, février 2024, on va le voir ici, janvier 2024, février. Donc, en fait, c'est cette zone-là, ici, dont tu es en train de parler. Voilà. On a eu l'approbation des ETF en janvier. Enfin, en janvier, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, ouais. Suite à ça, on a eu une grosse flambée du cours. Ouais, qu'on voit là, ici. On est parti, on a dépassé le précédent ATH. Là, il nous donne à 73 000 et des bananes, ouais, c'est ça. Il y avait aussi la rhétorique sur le halving qui était en avril 2024. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les gens ont un peu oublié, mais depuis avril, du coup, l'inflation du Bitcoin a été divisée par deux, puisqu'on produit deux fonds moins de nouveaux Bitcoins par jour. Exact. En général, il y a souvent une phase latérale suite au halving, en fait, où on va dire que c'est les mineurs qui coulent les stocks, en fait, avant qu'il n'y ait plus, que l'offre soit séché et que le cours repart. Donc déjà, ça peut être une des raisons. Il y a eu des histoires aussi avec certains mineurs qui ont débranché leur machine parce que c'était plus rentable. Certains mineurs qui expliquaient qu'ils ont arrêté d'autres boîtes qui ont racheté d'autres, etc. Vu qu'on divise par deux l'émission de nouveaux Bitcoins, au final, les revenus des mineurs, eux, ils divisent par deux parce qu'en général, il y a eu des gros pics dans cette période parce qu'il y a eu des nouveautés sur Bitcoin, mais ce n'est pas resté très longtemps. Donc au final, là, les frais, ça représente 5% des récompenses des mineurs. Ce n'est pas une grosse différence, en fait. Donc on va dire, pour simplifier, que les revenus ont été divisés par deux. Donc il y a évidemment certains mineurs qui payent leur tricette trop cher, qui vont débrancher puisqu'ils ne seront pas rentables à en produire des nouveaux, en fait. C'est clair. Donc là, on voit ce qu'on appelle la phase un peu de crable. C'est l'espèce de latéralisation où on est parti, là, ici, le pic, il était dans les 73 et puis, ben voilà, ça a latéralisé. Et là, on est ici au goût et ça a l'air de remonter, peut-être, peut-être, peut-être inshallah, de sortir de cette espèce de... En gros, ces phases-là, c'est deux phases, en fait. Ça peut soit être de la distribution où il y a beaucoup de veneurs qui vendent, soit de l'accumulation où il y a beaucoup d'acheteurs qui achètent. C'est, en fait, l'offre et la demande se rejènent, en fait. Et du coup, le cours, on va dire qu'il... Là, ça fait plus ou moins 25% à peu près sur la période. Mais quand on connaît l'historique du Bitcoin, au final, ça reste assez stable, on va dire, pour cet actif. Cette phase, justement, on est latéral. Ce qui peut sembler dingo pour des investisseurs traditionnels. qu'on explique que moins 25%, c'est pas... Voilà, quoi. Quand tu rentres dans la crypto, c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Parce que si tu regardes ton truc tous les jours, tu vas faire des cardiaques. Si t'as mis une grosse somme, vraiment au pic, à son 13 000 dollars, et que le 5 août, quand il était à 50 000, au final, t'as perdu 25-30% que t'as pas vendu. Mais ouais, il faut avoir les nerfs assez accrochés, quand même. Il ne faut pas commencer à mettre des sommes dont tu pourrais avoir rapidement besoin. Tu me diras, comme dans tout investissement, mais en même temps, dire ça, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce que qui n'a pas besoin de thunes aujourd'hui ? Tu vois, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est bien par rapport à ça, moi, je pense, c'est justement d'investir petit à petit au fil du temps. D'ailleurs, tu avais fait aussi un simulateur par rapport à ça. Oui, et pour réduire la technique que j'applique, en fait. Évidemment. J'ai acheté petit à petit, et le jour où je commencerai à vendre, je ferai pareil, en fait. Je ne sais pas. Alors ça, c'est intéressant. Hier, on s'est téléphoné, et on en discutait justement ensemble. Et je te demandais un petit peu, mais alors, c'est quoi, d'après toi, la bonne stratégie de sortie ? Parce qu'évidemment, pour rentrer dans un actif très risqué et très volatil comme celui-ci, on sait très bien que le DCA, dollar cost averaging, je rappelle rapidement ce que c'est pour ceux qui débarquent. Ton DCA, c'était Benjamin Graham, l'auteur du livre « L'investisseur intelligent » qui avait proposé cette approche-là. Donc, le mentor de Warren Buffett, considéré actuellement comme l'investisseur le meilleur au monde. Donc, Benjamin Graham, il proposait le dollar cost averaging comme stratégie d'investissement qui consiste tout simplement à investir à date fixe une même somme d'argent sur un actif. Donc, en l'occurrence ici, l'actif, ce serait le bitcoin, actif très volatil. Et en investissant, par exemple, tous les mois 100 euros, alors, mais c'est purement arbitraire, c'est selon toi, ça pourrait être toutes les semaines 50 euros ou ça pourrait être tous les trimestres 300 euros, mais en investissant régulièrement à une date fixe la même somme d'argent et réfléchir en somme d'argent et pas en quantité de l'actif, eh bien, ça permet de se prévenir contre les risques de volatilité, c'est-à-dire les risques de baisse violente, mais aussi de hausse forte. Voilà, c'est ça, puisque tu vas lisser ton investissement dans le temps. Donc, du coup, une approche, si tu as récupéré un héritage de 30 000 euros que tu voudrais mettre en bitcoin, pourquoi pas, mieux vaut peut-être te diversifier, mais admettons que tu aies une somme d'argent que tu veux placer là-dedans, tu pourrais très bien décider que tu vas placer 100 ou 150 euros tous les mois ou tous les deux mois, comme tu le souhaites, jusqu'à ce que tu aies placé la totalité de ce que tu comptais faire. Donc, à ce moment-là, effectivement, tu vas te prémunir contre les baisses violentes qui pourraient affecter ton truc. Alors que si tu mets tes 30 000 balles, comme on vient d'en parler ici, au pic, là, tu vois, genre, ils tapent les 73 000, tu te dis, ouais, vas-y, tu sais quoi, c'est le moment, tout the moon, vas-y, go, go, go. Boum, tu mets les 30 000 balles à mamie, tu te mets les 30 000 balles à mamie dessus, bah, tu te réveilles six mois plus tard, t'en as perdu 25%, t'es dégoûté, et puis tu te dis, ouais, tout ça, c'est de la connerie, ça marche pas. Voilà, c'est après ça, non ? Alors, là, pour le coup, sur six mois, quelqu'un qui aurait investi la même somme tous les mois, finalement, il aurait accumulé un peu plus de bitcoin, puisque sa moyenne d'achat aurait baissé, quelqu'un qui aurait acheté vraiment au top en mars 2024. Exact, exact. Alors, on n'est pas là pour ça. De six mois aussi, des fois, ça peut être aussi un piège des gros investisseurs, où ça fait six mois, finalement, que c'est assez stable, et je pense qu'il y a des gens aussi qui perdent un peu de patience avec ce marché. En général, ceux qui perdent patience, c'est ceux qui viennent d'arriver, tu vois. Là, on en parlait aussi, tous ceux qui sont partis sur les altcoins, parce que toutes les plus petites cryptos, là, en fait, sur CoinGecko, c'est le site de référence pour connaître le prix, mais il y a plein d'autres crypto-monnaies qui sont listées, des plus petites crypto-monnaies, et il est vrai que ces plus petites crypto-monnaies, elles peuvent avoir des potentiels de croissance bien plus importants. Voilà, il y en a des fois mille, on en a vu quelques-uns, tu vois. Mais, si tu veux, voilà, il y en a qui se sont dit, ouais, Bitcoin, il est parti dans le ciel, donc les autres, ils vont suivre. Il y en a qui sont rentrés là-dedans cet été, et puis, ben, d'abord, quoi. Moi, cette hypothèse, ouais, j'y crois un peu moyen. Quelle hypothèse ? Déjà, c'est que les altcoins, du coup, vont partir tout le monde, parce qu'elles sont plus petites en capillation par rapport à Bitcoin. Oui, c'est vrai. Mais, là, la rhétorique sur le fait que, d'abord, le Bitcoin monte, ensuite, les gens, ils vont de Bitcoin vers les alt. Vu que là, il y a les ETF, ceux qui sont sur des ETF, ils ne pourront pas vendre leur Bitcoin pour acheter des alt. Ça, ce n'est pas possible. C'est clair. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est clair, c'est clair. Alors, à ton avis, on est à la veille de l'explosion du bouchon de champagne, ou pas, ou qu'est-ce ? Déjà, on a eu l'été qui est passé. L'été, ça a tenté de être plutôt calme sur les marchés financiers. Et là, du coup... Moi, je me souviens de l'été 2017. Il était rock'n'roll. Le mois d'août... Je ne suis pas prêt de l'oublier, le mois d'août 2017. Mais bon, c'est il y a longtemps, déjà. Il y a aussi le 5 novembre, l'élection américaine. Donc ça, ça pourrait jouer un peu sur le cours. Ah oui, ça se croit bien, parce qu'on a quand même un candidat, Trump, qui, pour le coup, est super pro Bitcoin. Et il est entouré ou proche de gens qui eux-mêmes sont proches, sont très pro Bitcoin, commencé par Elon Musk. Il y a les taux qui commencent à baisser aussi, là. Et ça, ça rajoute énormément de liquidités. Du coup, on voit les marchés qui montent, etc. C'est vrai, tout à fait. C'est tout à fait vrai. En tout cas, au niveau macroéconomique, il y a plusieurs paramètres qui sembleraient pensé que ça peut décoller à l'automne. Les bonnes faits sont là. Les bonnes faits sont là, elles sont autour. Maintenant, bien malin, celui qui peut prédire, donner des dates, etc. A priori, est-ce que tu penses que ça peut dépasser les 100 000 dollars ? Personnellement, ça fait plusieurs années que je suis convaincu que ça va dépasser les 100 000 dollars. Déjà, juste par le fait que Bitcoin peut concurrencer l'or. Puisque l'or est à 15 000 milliards de dollars et que Bitcoin est à 1 300. Au final, si on compare en termes de market cap, on peut dire que Bitcoin a encore beaucoup de marge de progression pour aller rattraper l'or. J'aimerais qu'on s'amuse un petit peu avec le simulateur d'investissement DCA. Alors, attends, je vais juste couper le partage le temps que je stop share. Je vais juste aller le chercher pour qu'on puisse se mettre dessus et s'amuser une petite minute avec. Parce que c'est aussi un super outil qui est très pratique. Un pop-up simulateur d'investissement crypto-monnaie pour lequel je mettrai également le lien en dessous. Donc, hop là, je reprends Zoom, je fais share et je prends la page qui va bien. Donc, voici la calculatrice d'épargne en crypto. Donc, on choisit un actif. Il y en a plein. Voilà, il y a le Bitcoin, le premier. On a les autres derrière, Ethereum, BNB, c'est Binance, etc. Il y en a plein et puis plein de plus petites. Cette liste, elle sort d'où, cette liste de crypto, d'ailleurs ? Là, en gros, j'utilise le pays de CoinGecko qu'on a vu juste avant. D'accord. Et là, je les ai classés par deux marchés, en fait, crypto. C'est pour ça qu'on les retrouve les plus connus d'abord, en fait. Moi, je propose qu'on reste concentré sur le Bitcoin. Alors, le calcul simple à faire, c'est de te dire, tu aurais mis, par exemple, 25 euros par semaine, d'accord ? Depuis le 1er janvier 2018, au 28 septembre 2024, tu aurais eu une performance de plus 411% et tu aurais réussi à avoir au total un capital final de 45 000 euros. Et pour rappeler les faits, du coup, c'était à peu près au niveau du top du cycle 2017. Exactement. Donc, c'est vraiment quand on aurait investi, on va dire, au pire moment d'il y a cinq ans, cette date-là. C'est vrai ce que tu es en train de dire ? Putain, c'est vrai. C'est vrai parce que c'était le bull run de janvier 2018. Tu vois, je te parlais de août 2017, où c'est parti dans les étoiles, où moi, j'ai commencé à dire, putain, il se passe quoi ? La crypto, c'est cool. Voilà. Et 2018, janvier, badaboom. Ouais, ouais, non, mais tu as raison. On voit qu'avec un six et demi en plus, au final, on aurait multiplié notre capital par cinq, 400% de performance. Tu sais que c'est vachement encourageant, ce que tu es en train de dire. Parce que, bon, il va y avoir un bull run. On est tous à peu près certains. On ne sait pas quand exactement, mais voilà, certains pensent qu'il a déjà commencé. Je t'avoue, je ne sais pas, mais ça va encore monter. J'en suis à peu près certain. C'est ma conviction. Et à un moment donné, ça crachera. Il y aura un problème. Il y aura une loi, il y aura un truc, ça crachera, ça repartira en bas dans les enfers. Tu es d'accord avec ce truc-là ? Que ça peut redescendre ? Alors, peut-être pas à zéro, peut-être pas à 200 dollars, parce que la volatilité, il semblerait qu'elle soit de moins en moins importante, mais ça viendra encore. Et le message à ceux qui arriveront peut-être et qui rentreront au pire moment et qui se prendront la baisse monumentale dans les gencives, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de montrer. C'est qu'il arrive parfois que tu rentres au pire des moments, mais pourtant, quand tu rentres avec la bonne stratégie, avec le temps, ça paye. C'est un peu ça l'idée, non ? C'est exactement ça. Et puis en fait, ce qui compte surtout, c'est combien de temps on va rester investi sur un actif qui a l'exemple ? À condition que ce soit un actif dans lequel tu crois ou que tu aies des éléments qui tendent à prouver que sa valeur va augmenter au fur et à mesure du temps. On parlait tout à l'heure des ETF World, on aurait pu parler de plein de trucs comme ça, de type d'actifs, pourquoi pas même de l'immobilier. Bon, là, c'est plus... Ça dépend parce que l'immobilier, il peut y avoir des baisses, mais l'idée, c'est de comprendre que malgré les hausses et malgré les baisses, sur du très long terme, tu as quand même des fortes performances, à 411% quand tu pars au départ au pire moment pour rentrer dans le Bitcoin, au pire moment du cycle de 2017-2018. Tu défends un peu sur l'historique, justement, on peut voir ça. Là, tu cliques sur prix puisque par défaut, je le masque. Là, sur prix, tu cliques dessus. Et là, tu vois que du coup, en fait, t'es parti de vraiment très haut et ça a divisé par 5 quasiment. Oui, parce que là où j'ai mon curseur, là ici... Il y en a à 12 000 euros. Du coup, on va aller à... Tu vois, je zoome. Ce point là ici où j'ai mon curseur, à 15 000 à la grosse, il avait peut-être... Oui, c'est parce que là, t'es en euros, t'es pas en USD. C'est pour ça que j'avais le prix dont je me souvenais plus ou moins en USD. mais pour l'instant, t'es en euros. Là, tu m'as même allé sur le graphique en dessous, justement, où je montre tes pertes et tes gains. T'as un autre graphique en dessous. D'accord, je vais afficher le prix également. Je fais le prix et tu peux faire pareil. Incroyable. Et là, tu peux zoomer sur la période au début, en fait, où du coup, tu te prends des pertes. Donc, tout ce que t'investis est en pertes. Donc, tu vois, on peut prendre sur toute cette période-là. Voilà. Ah ouais, on voit que là ici, gains-pertes, donc c'est la courbe verte. Ah oui, c'est une... Pardon, oui. Ah ouais, c'est impressionnant. Oui, en fait, comme ça, l'actif baisse, mais que toi, tu fais des achats récurrents, au final, ça baisse un peu moins que si t'avais vraiment mis une grosse somme dès le début. Et quand en 2019, l'actif commence à repartir, et bien là, du coup, tes gains commencent à exploser. Et il y a même au niveau du crack Covid, qu'on voit en mars 2020, où tu repasses en pertes, un peu. Et ça n'est pas très très courte. Incroyable. Incroyable. C'est fort. C'est vraiment fort, ce que tu as fait ici. C'est vraiment fort. Bravo. Et là, ici, on voit la période actuelle, en fait. Ici, j'ai zoomé sur la période actuelle. Attends, je vais juste masquer le prix. Et où, en fait, on voit qu'on est toujours en gain, selon notre hypothèse de départ, tu vois, en partant de... Oui, tu es à 25 euros par semaine. Bon, 25 euros par semaine, ça fait quoi ? Ça fait 100 balles par mois. Bon, très bien. C'est ça. Ce n'est pas non plus une somme folle ? Non, ce n'est pas une somme folle. Après, on connaît les bonnes pratiques. Si tu veux acheter ça pas cher, il y a des plateformes qui permettent d'acheter ça, du Bitcoin, pas trop cher. Il y a Kraken, notamment, qui est un des moins chers quand tu achètes via un virement bancaire. Et puis, de ne pas laisser tes cryptos sur la plateforme centralisée, mais de les sortir sur un ledger ou autre, tu vois. Par contre, quand le Bitcoin devient de plus en plus gros, on peut penser qu'au futur, on n'aura pas de telle performance, de performance moindre en tout cas. Oui, oui, oui. Non, mais tu as raison, tu as raison, parce que le but, ce n'est pas de dire aux gens, ouais, vas-y, to the moon, Bitcoin, un milliard, tu vas faire fois mille. Non, non, parce que, tu sais, quand on voit que la situation, elle commence à repartir à la hausse, tu sais, tu as des influenceurs qui commencent à être en mode « Ah, vas-y, et tout, machin, la nouvelle pépite crypto qui va changer ta life. » Ben non, en fait, le problème avec le DCA, c'est que c'est chiant comme stratégie. Donc, sur ETF ou sur Bitcoin, oui, c'est… C'est chiant, c'est long, c'est long. C'est long, c'est chiant. Tu mets tes 100 balles, tu vois, tous les mois, machin, et puis peut-être pendant deux ans, trois ans, peut-être pendant cinq ans, voilà, tu vas aller à la casse. Sauf qu'à la fin, ben voilà, quoi. Tu vois, à la fin, ici, là, dans le cas présent, ça t'aura coûté 8 800 euros et t'auras réussi à sortir à la fin 45 035 euros. Ou plus, peut-être, en fonction du moment où tu sortiras, ou moins, peut-être, en fonction du moment où tu sortiras, qui sait. Waouh ! C'est super intéressant, cet outil. Vraiment. Je vous mettrai le lien également en dessous. Et voilà. Donc, pour toi, la bonne stratégie pour retirer certaines cryptos, ce serait aussi de les sortir en DCA, c'est ça ? Ben, c'est ça, en fait. On peut essayer à peu près d'estimer, on va dire, j'allais dire un top, même si c'est difficile, de se fixer des paliers. Par exemple, 100 000 dollars, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont vendre. On peut se dire, ouais, à 95 000, j'en vends déjà un petit peu. Ouais. Là, je me mets un palier à 105 000. Et en gros, à chaque fois, on sort, ouais, 5-10 % de ce qu'on a. Jusqu'au maximum qu'on s'est fixé. Et après, on peut se dire, dans tous les cas, je conserve 25 % de ce que j'avais. Quoi qu'il se passe ? Au final, on va sortir moins encore une fois. Mais genre, si on avait pu tout sortir à 150 000 et que ça monte qu'à 145, on ne va pas se retrouver, au final, à ne pas avoir rendu. En fait, le problème, c'est que tous ceux qui s'amusent à jouer le timing, tu sais, jouer, trouver le bon moment, etc., ben, t'as, voilà, t'as beaucoup de chance d'être à côté de la plaque. T'as plus de chance de te manter que de chance de réussir. Mais en fait, c'est carrément pas con, cette manière de sortir. Parce que tu ne sortiras jamais au moment idéal, mais tu vas là aussi lisser la sortie, tu vois, à la hausse, comme à la baisse, c'est très 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 malin. En fait, c'est ce que je t'ai expliqué hier quand on a discuté au téléphone, c'est que moi, je suis assez curieux de ce qui va se passer quand on va chatouiller les 100 000, tu sais, ça ne va peut-être pas partir d'un seul coup, tu sais, il va peut-être faire 99, 100 000, et d'un seul coup, boum, balaboom, il va y avoir plein d'ordres qui vont passer, ça va faire une grosse baisse, tu vois, je suis assez curieux de comment ça va se passer, quoi, franchement, et du coup, on ne va pas se demander comment. Ça prend aussi les égo-types des journaux et je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être attirés pour investir à ce moment-là. Sachant que ce sera le pire moment, je veux dire, quand tu vas avoir le journal qui va titrer « Oh ! Nouveau record du Bitcoin ! » Mais vu que la majorité elle investit toujours au pire moment, que ce soit les échecs, donc, mais c'est sûr que le Bitcoin à 100 000 dollars, ça fera l'égo-titre des journaux, et que ce soit les pros en tout cas ou des particuliers, il y en a certains qui vont aussi investir, ouais. Ben, il y en a qui vont se dire « Oh ! Finalement ! Finalement ! Finalement ! » Je vais peut-être mettre un petit peu de sous parce que finalement, il est à 100 000, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que « Ouais, ok, il est à 100 000, ouais. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller à 200, du coup ? » Ils vont se dire « C'est différent, il y aura sûrement d'autres discours. » Ouais, c'est pas faux. Mais c'est sûr qu'à 100 000, c'est une grosse zone, donc je pense qu'on va, comme là en fait, on va t'y rester quelques mois. Je ne sais pas si tu te souviens quand on était à Surfing Bitcoin et on était en train de picoler dehors et on avait discuté avec, c'est Philippe, Erlin, et je lui avais demandé à votre avis qu'est-ce qui pourrait censurer Bitcoin, l'arrêter, tu vois, et dans quelle mesure les gouvernements ils pourraient. Et il me disait « C'est trop tard, a priori, c'est déjà trop tard. » Et il nous disait au même moment, en ce moment, il est à 20 000, c'est cadeau. Et putain, il avait tellement raison, en fait. Il avait tellement raison. Tu te souviens, il nous disait ça. À 20 000, c'est cadeau. À 20 000, c'est vraiment abusé, c'est cadeau comme prix. Et regarde, là maintenant, il est à 60 et des bananes. Tu vois, c'est ouf quand on y pense, tu vois. C'est dingue. Écoute, en tout cas… Comment ? Non, le temps passe vite, du coup, c'est ce que je me dis aussi. Regarde, c'était il y a… C'était il y a deux ans, en 2022 ? C'était il y a deux ans. C'était il y a deux ans. Bon, en fait, c'est ça le message que je voudrais faire passer à ceux qui nous écoutent. Là, on est en train de parler du Bitcoin parce que c'est un actif qui est très spéculatif, évidemment. Mais même par rapport à d'autres actifs, qu'est-ce qui vous empêche de mettre un petit peu d'argent ? Et ce que je veux dire, c'est que les 25 euros par semaine, on a pris par semaine, mais si tu as moins d'argent disponible à mettre là-dedans, tu peux peut-être les mettre par mois, ne se passe que ça, tu vois. Rien ne t'empêchait de le faire à partir de 2018. Tout le monde pouvait le faire. Tout le monde pouvait le faire. Et le truc, c'est qu'il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait. Et on le dit là aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, il y en a qui le feront, il y en a qui ne le feront pas. Et voilà. Et quand le truc qui sera à 100 000 ou à plus, il y en a qui disent mais c'est dégueulasse. Ben non, Coco, il fallait le faire. Tu avais la possibilité de le faire comme les autres. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, c'est en 2017 où l'actif est vraiment devenu très connu de tout le monde. En 2017, la grosse majorité, on avait entendu parler. Donc à ce moment-là, il y avait moyen d'investir. Ben oui, évidemment. Cool. Eh ben, merci beaucoup Olivier. C'est super cool cette discussion. Je vais arrêter le partage. Comment on fait ? Je ne sais plus. Voilà, c'est ça. Stop share. Merci beaucoup pour cet échange. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens qui nous écoutent à présent ? Qu'est-ce qu'ils pourraient en retenir un petit peu de tout ça compte tenu de la situation actuelle, compte tenu qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques aussi et des difficultés à venir ? Je ne parle même pas du budget de la France. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de faire en toute humilité, en toute simplicité d'après toi ? Tu as des idées ? Déjà, il y a l'adage que le meilleur moment pour investir, c'était hier, mais que le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de mauvaise période pour commencer à investir si vous ne l'avez pas encore fait. Et plus vous épendrez tôt et mieux ce sera. Même 10 euros, c'est juste le principe d'investir. C'est un principe que vous conserveriez de nombreuses années, on va dire. Oui, tout simplement. C'est vraiment une règle de base. Dès qu'on parle d'investissement, le temps est toujours ton ami. Le temps est ton ami. Le temps est ton ami. Il faut le commencer tôt parce que c'est le temps qui te permet, le temps et le rendement, comme on l'a vu, qui permet justement de profiter à fond des intérêts composés. pour peu, pour peu, tu sois sur un investissement qui ne soit pas pourave. D'accord ? Parce que... Oui, Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai commencé personnellement à investir il y a 10 ans. Au final, je me rends compte que tous les ans, il y a toujours des mauvaises nouvelles ou des mauvais paramètres. Et au final, j'ai gagné de l'argent avec mes investissements. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de bien diversifier mes investissements sur différentes classes. Ce n'est pas parfait, mais bon, on essaie de faire du mieux possible parce qu'il y en a tout le temps qui vont exploser, il y en a qui vont contre-performer et pas forcément au même moment. En ce moment, regarde, l'or, il a pris 41 % depuis un an. Sur un an, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. OK, alors est-ce qu'il faut investir dans l'or et y aller à don, génial, plus 41 sur un an ? Non, surtout pas. Mais ce n'est pas teubé d'en avoir un petit peu ou d'investir. Mais après, encore faut-il savoir faire parce que ce n'est pas un truc qu'il faut garder chez toi, surtout pas. Tu vois, il y a des réflexions à avoir par rapport à ça. Il y a des stratégies. L'immobilier, oui, il y a des super trucs à faire, mais l'immobilier, tu vas surtout gagner des thunes avec l'effet de levier. C'est surtout grâce à ça qu'on s'enrichit avec l'immobilier. Pas que, mais surtout, tu vois. Donc, il y a plein de stratégies qu'il faut comprendre un peu, maîtriser et ne pas se planter parce que quel que soit le type d'investissement, tu peux acheter une dome. Ça arrive, c'est possible. Et puis après, il y a aussi les paramètres de la vie qu'on ne maîtrise pas. Tu vois, il y a plein de trucs et des signes noirs et des guerres et j'en passe à des meilleurs. On ne peut pas tout maîtriser, ce n'est pas possible. C'est sûr. Après, c'est sûr que le contexte économique et même dans le monde n'est pas terrible. Là, il y a pas mal de pays qui sont en guerre actuellement. On peut se dire que ça va encore se dégrader, mais il faut quand même investir. Oui, oui. De toute façon, celui qui ne fait rien, c'est sûr, il va se faire déglinguer. Ce n'est pas la promesse de la richesse. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut bien se mettre dans le crâne. Et ça, je l'ai bien compris, c'est qu'investir, c'est un préalable indispensable à la richesse, mais ce n'est pas suffisant. La plupart de ceux qui arrivent à s'enrichir à long terme aussi, c'est parce qu'ils ont un business, une activité commerciale. Mais l'investissement, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Évidemment, il faut en passer par là. T'imagines, sur le temps, ce que ça donne entre celui qui a investi depuis son jeune âge et celui qui n'a rien fait, c'est simple. Ça fait qu'il y en a un qui se retrouvera au moment de la retraite et qui ne sera pas à Walpé, qui aura des revenus, qui aura des trucs qui tournent. Il pourra très bien s'être refait sa retraite. Et puis, tu as l'autre, ta championne, qui sera uniquement dépendant du sucre qu'on va lui donner. C'est tout. Oui, ça fait une grosse différence. c'est sûr. C'est l'ouf. C'est l'autre qui commence à 50 ans, ceux qui commencent à 55, c'est que la retraite c'est un mato. Et aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de le faire. Je veux dire, il n'y a plus d'excuses. Avant, tu pouvais dire oui, mais on ne s'en va pas, ma famille, ma paille. Non, c'est fini cette affaire. Maintenant, tu as tout à disposition. Il y a des gens comme toi et moi qui en parlons. Il y a des groupes, il y a plein de trucs qui existent, il y a des formations. Pour moi, zappers, c'était compliqué. Mais là, maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes qui vulgarisent, qui en parlent. De toute façon, c'est risqué. De toute façon, investir, c'est risqué. Si tu ne veux pas prendre de risques, tu gardes ton livret A et puis roule ma poule. Et puis, c'est très bien. Voilà, c'est vrai. Mais si tu veux faire un peu mieux et puis essayer de passer la seconde, il ne faut pas attendre de ton banquier qui te donne tout cru dans les mains un truc qui va faire que tu vas doubler, tripler ton investissement. Ça, ça ne marche plus. C'est fini ces années-là. Souvent, le banquier, comme on le disait, il va conseiller des fonds à 2 %. Il ne bosse pas pour toi. Et puis ça lui aussi. C'est toi qui leur disais que justement, tu avais partagé ton outil avec des CGP et il t'avait dit qu'il ne pouvait pas en parler. C'est ça ? Raconte un peu, c'était marrant cette histoire. Oui, j'avais déjà présenté mon outil à un CGP justement qui fait du placement pour des professions libérales. Pourquoi en fait qu'on n'a pas le temps et qu'ils ne veulent vraiment pas gérer l'investissement ? Tu parles de ton outil lequel ? Pour calculer les intérêts composés avec le coût du... Avec les frais. Et il me disait que du coup, ils ne pouvaient pas afficher ça sur leur site parce que comme eux, justement, ils mettent l'argent dans des placements à 2 % des fonds actions actifs, ils ne peuvent pas se permettre d'afficher que sur 30 ans, oui, la personne aura payé 30 000 euros de frais. Ça, c'est inconsolable d'afficher ça. Sinon, le mec, il va partir en courant parce qu'il va comprendre qu'il est en train de se prendre une douille. Bon. Merci beaucoup, Olivier. C'était vachement cool comme discussion. Merci. Il faudrait qu'on refasse ça plus souvent. Ce serait sympa parce que c'est toujours sympa de parler aussi avec des investisseurs eux aussi qui font un truc, qui ont des approches parfois différentes, d'autres idées, etc. C'est toujours enrichissant. Il y a une deuxième anecdote à dire. Ah, vas-y, 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 vas-y. Sur la crise en Allemagne dans les années 20 où il y a eu une hyperinflation en quelques années de 10 000 %, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, ils avaient des crédits à la banque, mais comme l'argent ne valait plus rien, ils n'ont même pas pris la peine d'aller solder leurs crédits à la banque. Et quand l'État allemand du coup a refait une nouvelle monnaie et a converti les anciennes dettes en nouvelle monnaie, au final, les gens se sont retrouvés avec un contrat à repayer sur la durée qui restait sur 20 ans. Alors, tous ceux qui avaient pris la peine d'aller à la banque juste pour solder le crédit avec un pauvre billet, au final, ils se sont retrouvés sans dette. Ah, oui. Donc, si un jour ça arrive et que vraiment, on part en hyperinflation, n'oubliez pas de solder vos dettes même si elles ne valent plus rien. Parce qu'à l'avenir, on ne sait pas s'il y aura un transfert dans une nouvelle monnaie que là, on serait encore au-devant pendant quelques années. Ce n'est pas con ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas con parce que, en fait, si tu veux, moi, ce n'est carrément pas con ce que tu es en train de dire. Moi, si tu veux, c'est une stratégie à laquelle j'avais pensé dès 2014 quand j'ai commencé à faire du locatif. Enfin, j'avais commencé avant déjà, mais bref. Je m'étais dit un truc tout con. Je m'étais dit si tu fais des crédits sur des durées longues pour acheter de l'immobilier que tu loues, en fait, le crédit va être de plus en plus facile à rembourser parce qu'en général, en France, on fait des crédits à taux fixe. Encore que j'avais fait un crédit à taux capé plus un moins un, mais bon, plus un moins un, en plus, c'était capé en fonction de l'évolution de le rebord. Donc, à cette époque-là, comme le rebord n'était pas de baisser, je payais de moins en moins. Donc, c'était cool. Mais, entre-temps, il est remonté, mais bref, on s'en fout. De toute façon, le crédit, il est soldé. Mais je m'étais dit, si tu fais des crédits sur 25 piges, dans 25 piges, si j'ai une mensualité de remboursement de 500 euros, ce sera de plus en plus facile d'aller rembourser ces 500 balles. Mais dans le même temps, mon loyer, même s'il n'est pas directement indexé sur l'inflation, le loyer que le locataire paye, lui, il va augmenter au fil du temps. Donc, il est probable que, je ne sais pas, un loyer, s'il a un loyer de 400 euros aujourd'hui, peut-être que dans 25 ans, le loyer, il aura fait x2 ou x3, je n'en sais rien, mais il est assez probable que ce loyer ait augmenté au fur et à mesure du temps. Donc, c'est le double effet qui se coule, c'est que, d'une part, le crédit est de plus en plus facile pour moi à rembourser et d'autre part, je rentre de plus en plus d'argent grâce à la hausse des loyers. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est une configuration dans laquelle l'inflation est ton ami. On dit tout le temps l'inflation et la hausse des prix, justement, c'est l'ennemi de tout le monde, de tout un chacun, ce qui n'est pas faux, mais c'est l'ennemi en quelque sorte des investisseurs ou du moins, c'est l'ennemi de ceux qui ont des dettes. Et c'est bien la raison pour laquelle nos chers gouvernements corrompus jusqu'au trognon aiment bien provoquer de l'inflation parce que ça leur permet d'éponger certaines dettes, de les rendre plus faciles à rembourser d'une certaine manière. Mais alors, le cas d'un changement radical de monnaie comme tu es en train de l'expliquer, celui-là, c'est toujours un peu la grande inconnue. Si ça part en hyperinflation et qu'il y a une dévaluation de la monnaie ou une réévaluation, quid des crédits en cours ? Quid des crédits en cours ? Si ça vaut vraiment plus rien, il faut les solder du coup. Histoire qu'on n'a vraiment plus aucun contrat avec aucune banque. Je pense à l'Argentine parce que j'ai des amis qui sont argentins qui m'ont raconté que je suis allé plusieurs fois déjà au Paraguay et l'Argentine, c'est un pays voisin. Et d'ailleurs, au Paraguay, notamment à Assumption, il y a beaucoup d'argentins qui ont été achetés de l'immobilier pour stocker de la valeur. Parce que justement, les pays voisins, eux, ils se sont pris une inflation des billes mentales. Et il y en a qui m'ont raconté des argentins qu'en fait, quand ils avaient fait leur course au supermarché, entre le moment où ils rentraient dans le magasin et le moment où ils ressortaient, il arrivait que le prix du produit qu'ils mettaient dans leur panier, il est changé une fois, voire deux fois. T'imagines ? Tu achètes le kilo de tomates, tu arrives à la caisse, le prix, il a monté deux fois. C'est ça, l'hyperinflation. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est, mais c'est ça, évidemment. Donc moi, je me suis toujours dit si il y a de l'hyperinflation, cool, comme j'ai des crédits en cours, ça va me coûter pot de balle. Mais ce n'est pas faux ce que tu dis, à condition de ne pas oublier de les rembourser parce que sinon, le jour où c'est reconverti dans une nouvelle monnaie, tu vas te reprendre une grosse claque. Exactement. D'où l'importance de ne pas être trop long pour laisser courir certaines dettes, malgré la stratégie que j'ai expliquée. Waouh, cool, c'est intéressant, tu vois, on parle de trucs, on va loin quand même. Merci beaucoup Olivier, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu souhaitais aborder aujourd'hui ? Bah non. Non, on a fait un bon petit tour. Bah écoute, c'est sympa, ça fera une bonne petite vidéo et puis j'espère que les gens qui nous écoutent vont kiffer, qu'ils lâcheront un petit pouce, qu'ils s'abonneront. On peut te suivre sur Twitter, X ? Sur X, oui, on peut me suivre. Tu ne mets pas mon compte en description ? Ouais, je mettrai ton compte en description pour ceux qui veulent suivre Olivier sur X, Olivier qui est mon spécialiste maison crypto et puis pour le reste, lâche le pouce, abonne-toi et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Salut ! Et je coupe. Et je coupe si je trouve le bouton, voilà, j'ai trouvé. avec toi.